Réunis en Djamena dans le cadre de la 69e session, les membres du comité de liaison de la route transaharienne qui doit desservir 6 pays du Sahel et du Maghreb ont dressé un bilan mitigé de l'avancée des travaux. Selon les experts, l'exécution de ce projet dans certains pays accuse du retard à cause de la situation économique difficile et de l'instabilité politique. En Algérie, il s'est construit 1600 kilomètres et que sur 800 kilomètres, la transformation en autoroute est en cours. Il reste quelques 200 kilomètres en allant vers le Mali. Au Mali, c'est le pays qui a la difficulté la plus grande. Il nous reste la section entre Gao et la frontière algérienne sur 700 kilomètres. Longue de 9500 kilomètres, la route transaharienne est à la croisée de deux grands corridors transafricains, Alger-Légos et Dakar-Dibouti, identifiés comme prioritaires dans le développement des infrastructures en Afrique à l'horizon 2020. Outre qu'elle permet la connectivité, l'accessibilité du Tchad au port méditerranéen, elle le relie par le biais d'autres embranchements au port du Golfe de Guinée. Je rappelle que, pour le moment, notre économie nationale dépend à plus de 90% du littoral de Douala au Cameroun. Ce qui réduit grandement les possibilités de booster notre économie au regret de nos populations. Pour rappel, la route transaharienne vise à désenclaver plus de 400 millions d'Africains répartis sur plus de 6 millions de kilomètres carrés. Elle permettra aux pays enclavés du Sahel, notamment le Tchad, le Niger et le Mali, d'avoir un accès direct à la Méditerranée.